Bonjour à tous, si vous souhaitez fermer voire ouvrir le système de commentaires sur tous les articles en une seule manipulation, WordPress ne prévoit pas cette fonctionnalité. Il en va de même pour changer l'ID de l'admin qui a été créé lors de l'installation. La demande est récurrente, je propose de requête SQL et de changer l'ID du compte admin dans phpMyAdmin. Attention, avant tout, vous ferez des essais en local, sinon faites au préalable une sauvegarde de votre base de données. Bah oui, c'est quand même plus prudent. Alors ici, vous voyez, nous avons donc des commentaires ouverts. Voilà, alors ici, un commentaire déposé. Et ici, donc, commentaire ouvert. Bon, donc, il va de soi que si vous commencez votre blog avec, bon, bah une dizaine de, voire une vingtaine d'articles, vous pouvez vous rendre dans l'administration et puis désactiver article par article, article après article, les commentaires. Mais si vous en avez 150 et voire plus, là, ça commence à poser un sérieux problème. Je ne vois pas. Faites faire cette démarche, vous allez y passer beaucoup de temps. Donc, nous allons faire, donc, de requêtes SQL, de manière à, soit, tout fermer, voire, tout rouvrir. Voilà. Alors, je vous mettrai les requêtes à la suite, donc, de la vidéo. Bon, ici, donc, je suis en local, bien sûr, sur la base de données que j'ai appelée VPSupport. Bon, tout simplement. Ici, on remarquera aussi que j'ai changé les préfixes des, comment je veux dire, des tables lors de l'installation. Ce que je vous recommande de faire pour ceux qui n'ont pas encore installé WordPress, eh bien, lors de l'installation, à une certaine étape, eh bien, vous pouvez changer les préfixes. Non pas laisser le préfixe d'origine par défaut, qui est wp underscore, par exemple, ici, post. Bon, on retrouve partout, hein. User, mais, pour les utilisateurs, donc, wp underscore user. Bon, ben, vous faites ça lors de l'installation. De la même manière, on va y revenir tout à l'heure, pour ce qui concerne l'utilisateur principal, c'est-à-dire l'administrateur, évitez d'utiliser le nom de admin, tout simplement. Choisissez un nom que personne ne connaît, que seul vous-même connaissez, bon, par sécurité. Sinon, il y a un plugin qui fait ça. Je pense que c'est wp-security-scan. Bon, ben, voilà, vous tapez ça, et vous devriez, en principe, le trouver. Bon, ici, on va faire cela manuellement. Alors, donc, j'ouvre la commande, donc, SQL pour faire les requêtes. Alors, ici, je colle, je vous mettrai, donc, cette requête à la suite de la vidéo. Alors, ici, vous voyez, ici, ça va fermer. Voilà. Alors, seulement, ici, voilà, c'est ce que je disais il y a quelques instants. Votre préfixe, le préfixe par défaut, est wp-underscore. Bon, ici, c'est poste, c'est ce qui nous intéresse. Bon, alors là, faites attention, si vous avez déjà changé vos préfixes, eh bien, c'est pareil, ici, il faut changer ici. Donc, voilà, je vais prendre mon préfixe modifié, voilà, et je le modifie ici. Voilà. Et nous exécutons. Bon, ici, c'est terminé. Je retourne sur le site, et ici, nous voyons commentaire fermé. Bon, là, j'ai fait le tutoriel sur ce thème, mais ça vaut pour tous les thèmes, bien sûr. Donc, pour le commentaire qui a été laissé, lui, il reste, bien sûr, seulement, on ne peut pas en ajouter. Bien, alors, maintenant, nous allons rouvrir les commentaires. Donc, je retourne sur phpMyAdmin. Je vais, donc, faire la requête inverse. Toujours pareil, je vais aller chercher mon préfixe, que je remplace ici. Je ferme. Et voilà, les commentaires sont de nouveau ouverts. Alors, si vous en avez 150 derrière, eh bien, l'opération se fera automatiquement. C'est bien plus pratique, n'est-ce pas ? Bon, j'ai eu beaucoup de demandes pour cela. Donc, au lieu de répondre à chaque fois, comme cela, eh bien, vous trouverez, donc, ces requêtes sur le site. Alors, maintenant, l'on va, tout simplement, bon, il y a bien une requête pour cela, mais c'est tellement simple. On va changer ici. Alors, je vais me rendre dans les profils. Bon, là, l'admin, il y est par défaut. Voilà. Alors, on va mettre un autre, un autre, comment je vais dire, nom d'admin, un autre identifiant. Ici, vous pouvez changer, hein. En haut, c'est marqué, il est marqué, salutation admin. Bon, ben, on peut, vous mettez le nom que vous voulez, là, ça ne pose aucun problème, hein. Mais pour des questions de sécurité, il vaut mieux ne pas laisser admin. Alors, nous nous rendons, donc, localhost. Vous vous rendez, alors, bon, j'ai mis là. Donc, vous vous rendez sur user, vp underscore, en principe, user. Ici, vous voyez, user login. Bon, ici, vous ne vous en occupez pas. Ça, c'est ce que vous pouvez modifier à partir de l'administration. Bon, tous les utilisateurs. Là, ici, vous cliquez sur modifier. Là, je vais, ben, je vais marquer nouveau, par exemple. Voilà, là, on exécute. Voilà. Je retourne sur la démo. Je réactualise. Voilà. Ça y est, je suis déconnecté. Il me faut me reconnecter. Là, sur le, comment je veux dire, sur les options de profil, je réactualise. Ben oui, je ne suis plus connecté. C'était admin. Je vais taper nouveau. Alors, voilà. Et ici, nous n'avons plus, donc, admin, mais nouveau. Voilà, c'est tout. Bon, je vais refaire la manipulation inverse. Donc, allez, on va repartir de zéro. Voilà. Donc, en principe, vp underscore user. Ici, nous voyons le nouvel indi identifiant. Donc, on modifie. Je vais remettre admin, ce que j'avais au départ. Voilà. Exécuter. Je retourne. Bon, ben ici, ça ne va pas changer grand-chose, puisque je ne m'étais pas reconnecté. Ici, hop, cela va me déconnecter. Admin, c'est ce que j'avais au départ. L'on se reconnecte. Et ici, voilà, admin. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel, vraiment petit, mais qui m'est souvent demandé, vous rendra service. A bientôt.